Bon après-midi tout le monde. Bienvenue à notre webinaire éducatif. Mon nom est Gabriel Colasudo, je suis gestionnaire de l'éducation et des services aux patients à Myelôme Canada. Aujourd'hui, notre présentation sera mon dossier Myelôme, comment suivre, gérer et comprendre votre Myelôme. Alors, je vais faire une petite démonstration sur le logiciel Mon dossier Myelôme qui, il y a à peu près un mois, on a fait quelques mises à jour. Alors, on va voir toutes les différentes fonctions de cette application. Avant qu'on commence, j'aimerais juste remercier nos commanditeurs de l'industrie, nos partenaires de l'industrie qui, sans eux, ce serait vraiment difficile de faire ces webinaires. Alors, merci à Amgen, BindingSite, Bristol-Myers Squibb, Janssen, Takeda et Sanofi Genzyme. Comme vous le savez peut-être, tous nos webinaires sont enregistrés sur notre chaîne, puis ils sont mis sur notre chaîne YouTube. Alors, comment est-ce qu'on, après le webinaire, comment est-ce qu'on peut avoir accès à l'enregistrement? Si, par exemple, il y a quelque chose qui n'était pas clair ou je suis allé un peu trop vite, on peut toujours réécouter certaines parties du webinaire sur YouTube.com. Alors, comme vous voyez sur l'écran, donnez-moi un instant, vous ne le voyez pas. OK. OK. Alors, ça, c'est nos partenaires. Alors, je le remercie. Alors, les enregistrements sur YouTube, vous allez à YouTube.com et vous tapez dans le champ de recherche Milo Macaida ou Milo Canada. Vous appuyez sur le clavier ou sur ce bouton ici et vous voyez un des premiers résultats que vous voyez, ça va être notre chaîne YouTube. On peut s'abonner à la chaîne et aussi, en cliquant sur cette petite cloche ici, ça vous donne des notifications chaque fois que vous avez un site. un nouveau vidéo est ajouté sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également voir l'enregistrement de notre site web. Alors, vous allez à Milo.ca dans la section Résources. Vous cliquez dessus et après sur Vidéo éducative et ça va vous rediriger vers notre chaîne YouTube. Comment se compose des questions? Alors, ça, c'est la vue du logiciel qu'on utilise présentement pour le webinaire, GoToWebinar, sur un PC ou sur un Mac. Ça va être un peu différent si... Ça va être un peu différent quand on... Désolé. Ok, vous ne voyez pas mon écran. Je ne sais pas pourquoi. Donne-moi un instant, je dois ajuster. C'est ça. Alors, comment on pose une question? Alors, ça, c'est la vue d'un PC ou d'un ordinateur de Mac. Si vous avez un iPhone ou un iPad ou une tablette ou quelque chose comme ça, vous pouvez toujours... Il y a un bouton questions que vous pouvez taper dessus et après, vous tapez votre question ou vous l'envoyez et je vais vous répondre aux questions à la fin du webinaire. Alors, sans plus tarder, je vais en première lieu partager mon écran ici. Alors, en première lieu, comment est-ce qu'on télécharge l'application Mon dossier Myelome? Alors, sur notre site web myelome.ca, si vous cliquez sur « Résources » et après sur « Mon dossier Myelome » qui est juste ici, vous pouvez voir qu'on a une page dédiée à ce logiciel. On peut lire un peu dessus, mais ici, c'est où, quand on va plus bas, c'est où on va voir les boutons pour télécharger. Je ne sais pas pourquoi, je souffre de problèmes ici. Alors, on a quatre boutons pour les ordinateurs Mac. On a un bouton pour Windows, un pour Android et un pour iPhone ou iPad. Alors, vous cliquez dessus et ça vous redirige au magasin de chaque... de Mac ou Windows ou Android et vous pouvez télécharger l'application comme ça. Vous pouvez aussi, de votre appareil, aller dans le magasin des applications et faire une recherche pour Mon dossier Myelome. Et vous pouvez le télécharger comme ça. Je vais aller un peu plus bas dans la page ici pour vous montrer qu'on a un... Il y a un bouton ici qui dit « Télécharger le guide de l'utilisateur ». Alors, on a un guide. Je vais vous montrer ça vraiment brèvement. C'est un guide de l'utilisateur et on va voir ici, il y a un tableau avec toutes les différentes fonctions qu'on pouvait faire. Alors, par exemple, si on veut savoir comment utiliser le calendrier, on va aller à la page 14. Alors, on va aller à la page 14 pour vous montrer. C'est vraiment un guide visuel ici sur la page 14 qui vous explique comment... C'est quoi les boutons qu'on doit taper dessus pour faire des changements au calendrier. Et c'est ça. Alors, ce guide est sur notre site Web et vous pouvez aussi l'accéder directement de l'application si vous avez besoin d'aide pour faire ça. Alors, sans plus tarder là, je vais partager mon dossier Mielome avec vous. Comme ça, on pourrait faire la démonstration. OK. Alors là, vous voyez mon écran ici. Alors, la première fois que vous téléchargez l'application, ça va vous demander de créer un compte. Moi, j'ai déjà mon compte créé, alors vous ne pouvez pas voir c'est comment, mais pour vous donner un exemple, ça va vous demander pour votre nom, pour un nom d'utilisateur, puis un mot de passe. Si on oublie notre mot de passe, on peut toujours y aller ici, mot de passe oublié. OK. On clique dessus. Il y a quelques questions qui sont demandées quand on fait l'inscription. Si on connaît les réponses, on peut toujours changer notre mot de passe. Ou, oui, on peut le changer. Là, je vais rentrer dans mon compte. Ok, alors, pour commencer la démonstration, on va commencer avec, ici en haut, vous voyez, on a tous les boutons avec les différentes fonctions de l'application. Alors, quand on ouvre l'application, on est toujours aux tables de bord. Ici, ça vous donne une information globale de l'application. Mais pour commencer la démonstration, on va aller ici à mon profil. Alors, quand on ouvre l'application pour la première fois, on doit mettre les informations dedans. Alors, pour faire ça, on peut cliquer sur le bouton ici, modifier. Vous voyez, il y a une page qui va ouvrir et on peut taper toutes les informations qu'on veut dans les champs. Calendries. Il y a des champs aussi pour le numéro d'assurance maladie, contrat d'assurance, procuration santé, la procuration financière. Et on a une petite section de notes où on peut mettre aussi quelques détails de notre condition. Vraiment, on peut mettre toutes ces informations dans l'application. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire ça. On peut partager ce qu'on veut dans l'application, les informations qui sont plus importantes à vous. Il faut aussi savoir que toutes les données qui sont rentrées dans l'application ne sont pas… Ils ne sortent pas de l'application. Ils sont dans la base de l'application qui résident sur votre ordinateur. Alors, c'est en pleine sécurité. Miro de Canada ne reçoit pas ces informations. Ils ne sont pas envoyés à quelqu'un d'autre. C'est vraiment… Les informations restent sur votre ordinateur, alors c'est vraiment le plus sécuritaire qu'on peut faire. Alors, dans la section « Mon profil », on a différentes options. Alors, maintenant, on est dans la section des informations personnelles. On peut aller ici à la fin, à la section « Préférences ». Alors, dans la section « Préférences », on a plusieurs choses qu'on peut changer. Alors, en premier lieu, vous voyez que dans l'application, on a une fonction qualité de vie, on a une fonction de rendez-vous, de résultats, médicaments, de contacts et de fichiers. Si on ne veut pas utiliser ces fonctions-là, on peut simplement les fermer. Alors, vous voyez ici en haut, je viens de fermer tout. Alors, on peut vraiment juste avoir les fonctions qu'on utilise actives pour que c'est plus simple pour un utilisateur. Dans la section « Résultats », vous voyez ici, il y a un petit bouton juste en bas qui dit « Choisir les tests à surveiller ». Si on clique dessus, on va voir qu'on a une grande liste de tests. On voit ici, c'est une longue liste de tests. On peut activer et désactiver ces tests simplement pour faire comme ça. Alors, moi, pour cette démonstration, j'ai activé l'hémoglobine, les neutrophiles, les plaquettes, le IgG et la protéine monoclonale, pour être plus simple. À la fin, vous voyez, on a aussi des champs qu'on peut personnaliser. Alors, s'il y a peut-être un test que vous voulez mettre les données dans l'application, qu'il n'existe pas dans l'application, on peut toujours en faire un. L'autre chose qu'on peut faire, c'est ici, on a des valeurs minimum et maximum. Alors, quand on reçoit nos résultats de nos prélèvements, proche du résultat, on a toujours un min-peer max. Alors, il y a un intervalle où si on est plus bas ou on est plus haut, on devrait être dans l'intervalle. Alors, dépendamment du laboratoire, ces intervalles peuvent changer. Alors, vous pouvez changer les numéros pour correspondre aux résultats que vous recevez de votre laboratoire local ou du laboratoire de votre hôpital. Si vous changez les numéros et vous ne vous souvenez pas qu'ils sont quoi, on peut toujours réinitialiser les valeurs en cliquant sur ce bouton-là. L'autre chose qu'on peut faire, c'est dans la section qualité de vie. On va voir chaque section un par un, mais pour commencer, juste pour vous montrer dans la qualité de vie, on peut modifier les paramètres affichés, comme les tests. Alors, on va voir plus tard que dans cette section, on peut écrire des informations sur notre sensation de bénin, la douleur, la fatigue, somnolence et encore plus de données. Si on n'en a pas besoin, on peut toujours les désactiver. Et on a aussi des champs personnalisés où on peut écrire ce qu'on veut, puis on peut écrire des informations dans l'application. On va voir ça un peu plus tard. Dernièrement, avant qu'on commence avec les sections, on peut toujours sauvegarder ou charger un sauvegarde dans l'application. Alors, comme que cette application, toutes les données restent sur l'ordinateur, si vous avez plusieurs, comme vous avez un téléphone, vous avez un ordinateur, ils ne communiquent pas ensemble. Alors, on fait un changement sur un, on ne l'a pas sur l'autre. Alors, il y a façon de prendre les données d'un, disons, de l'ordinateur, puis les mettre sur le téléphone, ou de le prendre sur du téléphone, puis les mettre sur l'iPad. Alors, c'est vraiment, c'est un fichier de sauvegarde, un fichier de base de données qu'on prend et on charge, on sauvegarde et on charge sur les différentes plateformes. Alors, je ne pourrais pas vous montrer exactement comment on le fasse, mais c'est simple. On clique sur le bouton, on dit oui, et on va voir l'ordinateur ou la tablette va vous demander pour, où est-ce qu'on sauvegarde ce fichier-là. On peut prendre le fichier, on peut l'envoyer par courriel à nous-mêmes ou même le sauvegarder sur le cloud et avoir accès à ce fichier sur les différentes plateformes. Comment on fait, la façon de faire ça, c'est tout expliqué dans le guide utilisateur. On voit ici en haut, on a un bouton de guide. Quand on clique dessus, ça va ouvrir le guide utilisateur pour avoir plus d'informations, comment utiliser ça. Alors, on retourne aux informations personnelles. On peut ajouter une photo. Ce qu'on veut, ça ne doit pas nécessairement être une photo de soi. Ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui vous donne un peu d'espoir, quelque chose qui vous fait content. On peut faire ça. Et les informations capturées, vous le voyez toutes sur l'écran. On a une section greffe, juste en bas ici. Alors, on peut dire la date qu'on a reçue notre greffe, où est-ce qu'on a reçue notre greffe, c'est qui le médecin traitant qui a fait la greffe, le groupe sanguin. Puis, les traitements, alors, on voit ici, on a le sideboardie, on a la thérapie à out-dose et on a un traitement d'entretien à l'hémolidomide que ce patient fictionnel a eu. Pour ajouter une nouvelle greffe, vous voyez un petit bouton ici au fond, vous pouvez mettre toutes les informations dans l'application. Alors, par exemple, pour choisir la date, on tape simplement sur la date qu'on veut. Pour changer les mois, c'est les petites flèches ici. Alors, on peut aller en avant ou en arrière par un mois avec les petites flèches. Les doubles flèches, c'est pour changer l'année. Et l'autre option qu'on peut faire, c'est qu'on clique directement sur l'année et on peut choisir les années. Ou on clique directement sur le mois et on peut choisir le mois. Alors, c'est assez simple à utiliser. Et si, par exemple, on a déjà mis un greffe, mais on a fait une erreur ou on veut faire un changement, on clique simplement dessus et on voit que les informations qui ont été tapées sont toutes ici. Alors, on peut le mettre à jour. Ici, la section où on peut mettre le médecin qui a fait la greffe, c'est lié à la section contacts qu'on va voir prochainement. Alors, en cliquant sur ce petit bouton ici, ça va vous donner une liste de tous les contacts qu'on a dans l'application. On peut simplement choisir le contact qui correspond à la greffe. Alors, on peut faire ça. Si on veut supprimer, c'est la même chose. On clique dessus, on clique sur supprimer et on peut l'enlever du logiciel. La cytogénétique, ça marche parce que c'est presque la même chose. Alors, on peut ajouter une nouvelle anomalie cytogénique. On voit ici ce patient ici le 22 juillet. Ce patient a dit qu'il a un T11-14, translocation 11-14. Et on peut ajouter plusieurs, dépendamment de vos résultats. On a une section autre, où on peut mettre des allergies ou des autres problèmes de santé. Alors, vous voyez, ici, ce patient a l'allergé au noix ou au crustace. Le problème de santé, c'est la hypertension artérielle. Les vaccins en bas, on peut mettre de l'influenza ou le zona. Maintenant, ça, ça fait le tour pour la section « Mon profil ». Prochain, on va aller dans la section « Fichiers ». Ça, c'est un des nouveaux mises à jour qu'on vient de faire. Alors, on peut créer un… C'est vraiment un endroit où on peut mettre… On peut sauvegarder des fichiers qui sont importants. Alors, on peut créer des dossiers. Puis, on peut créer des dossiers en secondaire. Alors, pour créer un dossier, on clique sur « Créer un nouveau dossier ». On écrit le nom. Alors, on va juste dire « Test ». Clicquer. Et on voit, on a un nouveau dossier test. Vous voyez, j'ai déjà créé quelques dossiers. Pour supprimer un dossier, c'est facile. On clique sur les trois boutons ici. On fait « Supprimer le dossier ». On peut aussi renommer le dossier si on a fait une erreur. Alors, « Supprimer ». Oui. Alors, ici, j'ai un dossier « Test d'imagerie » que j'ai créé. Vous voyez que j'ai aussi créé trois autres dossiers dedans par année. Alors, 2018, 2019, 2020. Pour faire ça, c'est ajouter, c'est au lieu de, une fois qu'on est dedans, le dossier, on peut cliquer sur « Ajouter un nouveau fichier ». Pardon, « Ajouter un nouveau dossier ». On va mettre « Test ». Vous voyez un nouveau qui apparaît ici. Et une fois qu'on clique dessus, on peut ajouter un nouveau fichier. Alors, je vais faire ça. Vous ne pouvez pas voir mon écran, mais là, je vais ajouter, par exemple, un dossier ici. Et en cliquant dessus, ça va ouvrir le dossier. On peut toujours changer le nom du dossier et on peut toujours supprimer le dossier. Alors, pour « Supprimer », oui. Alors, ça, c'est une bonne façon d'être organisé et avoir des fichiers qui sont importants à votre maladie. Par exemple, si on a accès aux images, aux tests d'imagerie, on peut toujours les mettre ici. Ou même des tests, des prélèvements sanguins, on peut les mettre ici. Si, par exemple, l'hôpital ou on a autre façon d'avoir un fichier avec l'hôpital ou avec la clinique, là où vous êtes vu. La prochaine section, c'est « Mes contacts ». Alors, ça, ça va pas prendre beaucoup de temps sur cette section. Ça marche beaucoup comme les contacts sur votre téléphone. C'est à peu près presque la même chose. On peut ajouter un nouveau contact en cliquant sur ce bouton ici et on met toutes les informations qu'on veut. On peut aussi… Vous voyez plus tard qu'on va avoir une carte d'urgence qu'on peut créer avec cette application et qu'on peut imprimer et le mettre dans notre portefeuille en cas d'urgence. Si vous avez une urgence et il y a des détails de votre maladie qui seraient importants pour les personnes autour de toi qui prennent soin de vous, ça serait quelque chose que vous pouvez donner à ces personnes-là. Comme ça, ils peuvent voir quelques détails de votre maladie. Alors, je vais vous montrer, je vais aller sur un contact qui est déjà créé, comme ici, « Pharmacienne ». Je vais cliquer sur le bouton « Modifier » et vous voyez ici qu'on peut dire c'est un contact d'urgence, oui ou non, oui ou non. Et on peut choisir c'est quoi le numéro qui va apparaître sur la carte d'urgence. Alors, je vais mettre le bureau, le travail. On peut aussi dire si c'est un professionnel de la santé, oui ou non, et choisir quel numéro qu'on veut utiliser dans la carte. On a aussi des petites étoiles pour nos contacts préférés. Alors, on peut avoir des contacts préférés. Si on a beaucoup de contacts, on peut toujours faire une recherche en tapant. Alors, vous voyez, si je tape, ça donne les résultats qui sont les mêmes. Ou on peut cliquer sur les toiles ici pour voir juste nos contacts préférés. Alors, comme je l'ai dit avant, il y a des personnes qui ont déjà une façon que leurs contacts sont organisés. Alors, pour ces personnes-là, ils peuvent toujours désactiver cette fonction et utiliser les autres fonctions. La fonction médicaments, vous voyez que j'ai mis deux médicaments dans le logiciel. Pour faire ça, j'ai cliqué sur ce petit bouton plus. Vous voyez, quand je clique dessus, c'est le même concept qu'on a vu dans les contacts. On a des enfoçons qu'on peut mettre dedans. Alors, pour vous montrer, je vais juste cliquer sur un de ceux que j'ai déjà mis. Alors, comme le décadron, le lexométhasone. Vous mettez le nom, vous mettez, est-ce que c'est oral, est-ce que c'est une injection? Est-ce que c'est une perfusion intravenus? Est-ce que c'est prescrit ou c'est en vente libre? Les détails de comment prendre ce médicament. Alors, 40 mg les jours 1, 8, 15, 22. Comme on en veut plus tôt, on peut assigner un médecin pour la prescription. Alors, on peut dire c'est ce médecin ici qui m'a fait cette prescription pour ce médicament, ce jour ici. Ça, c'est le numéro de la prescription. Puis ça, c'est le numéro d'identification du médicament. Même chose pour la pharmacie ou le pharmacien où vous allez chercher votre médicament. Si c'est quelque chose d'oral ou on peut faire la même chose. On peut assigner une pharmacie et un pharmacien à ça. OK. Alors, ça, c'est les médicaments. On a aussi une façon de, disons qu'on change de traitement et on ajoute des nouveaux traitements. et on veut sauvegarder les traitements qu'on a pris dans le passé. On peut simplement cliquer sur ce bouton active, oui ou non. Si je clique sur non et je sors ici, puis je le tourne, vous voyez, il n'est plus là. Et pour voir, alors maintenant, j'ai seulement un médicament qui est actif. Pour voir les médicaments qui ne sont pas actifs, je clique sur ce bouton ici, voir des médicaments supplément inactifs. Et vous voyez qu'on a toujours un record des médicaments qu'on a pris dans le passé. On peut aussi ajouter une photo. Ça peut être une photo de la pilule, ça peut être une photo de l'étiquette de prescription. C'est vraiment une photo de ce qui va vous aider le mieux. Alors, pour moi, j'ai mis des photos des pilules. Comme ça, on ne se trompe pas, par exemple. On doit prendre cette pilule et pas faire l'autre. On peut voir s'il y a l'air comment la pilule. Et c'est ça. Alors, vous voyez toutes les informations qu'on peut mettre dedans ici. Prochainement, les résultats. Alors, comme j'ai dit plus tôt, j'ai désactivé tous les autres résultats et j'ai gardé seulement ceux-ci pour faire notre démonstration. Vous voyez qu'il y a un petit L dans quelques-uns, puis il y a un H dans quelques-uns. Le L, ça veut dire low, puis le H, ça veut dire high. Alors, plus haut que les valeurs de référence ou plus bas que les valeurs de référence. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je clique sur un de ces résultats ici, vous voyez, c'est l'hémoglobine. 135, c'était le résultat que j'ai cliqué dessus. Et vous voyez qu'on a le min et le max, comme on en parlait plus tôt. Alors, vous voyez que 135, c'est plus bas que le 140. Si, par exemple, je mets 145 et je ferme, on voit ici qu'on voit plus le petit L. Alors, c'est vraiment une façon de voir dans un tableau, c'est où que, c'est quoi les mois ou nos résultats, ils n'étaient pas dans les, entre les deux valeurs. Alors, ça, c'est juste pour expliquer ça. Pour quelque chose comme le protéine M, ici, ça va toujours dire O, parce que la protéine M, donc quelqu'un qui n'a pas un myélôme, quelqu'un qui n'a pas les conditions précurseurs d'un myélôme, comme le MGUS ou le myélôme indolent. La valeur normale, c'est zéro. Les personnes qui n'ont pas ce type de conditions, ils n'ont pas de protéine M, alors c'est pour ça qu'on a toujours un O pour ces valeurs-là, sauf que quand c'est zéro, parce que c'est la valeur normale. C'est la seule des tests qu'on a dans l'application qui réagit de cette façon-là. Toutes les autres, ils ont des champs qui peuvent être modifiés. Alors, comment est-ce qu'on ajoute des résultats? Alors, comme on l'a vu dans les autres sections, on peut cliquer sur Résultats, ici, et tous les tests que sont assignés vont apparaître. Alors, au premier lieu, on peut choisir la date du test. Alors, on clique sur le calendrier, on choisit la date qu'on a fait le test et on peut taper les résultats dans chaque boîte pour les tests qu'on est intéressés. On peut aussi changer les valeurs min-max. Ils sont barrés, ici, parce qu'on n'est pas dans les paramètres, mais on peut toujours les modifier par cliquant sur ce bouton-là. Et on peut les modifier après et on peut les barrer une autre fois comme ça. On ne peut pas les changer par erreur. Alors, il y a une autre façon d'ajouter des examens de test. Par exemple, si j'aimerais ajouter hémoglobine seulement et je ne veux pas une liste longue comme ça, je peux simplement cliquer sur le petit plus qui est dans la rangée du hémoglobine et ça va ouvrir ça. On choisit la date une autre fois et on met le résultat. Alors, c'est juste une autre façon de le faire. Avec cette application, on peut aussi voir les résultats en version tableau. Pour faire ça, on clique sur les différentes photos d'un graph. On clique dessus et vous voyez que, ici, j'ai le 1er juin et le 1er juillet. Et je peux aller en arrière pour voir les résultats. Alors, on voit ici qu'on a une ligne rouge ici, une ligne rouge ici. Alors, à 180 et à 140. Ça, ça correspond aux valeurs min-max qu'on a. Alors, si vous voyez ici pour l'hémoglobine, notre résultat était à 135, mais on a le min à 140 et le max à 180. Alors, on voit ces lignes-là. Alors, on peut voir si on est dedans ou dehors de ces valeurs. On peut aller. Vous voyez ici que ça finit au 1er juillet 2019. Et ça commence, on va dire, au 1er juillet, puis ça finit au 1er juillet 2020. La raison est simple, c'est parce que j'ai seulement mis ces données dans l'application. Mais si on a plus de données et on ne peut pas les voir, on a toujours une façon de changer la période. Alors, on clique sur période ici. Et vous voyez, on peut dire qu'on va voir tous les résultats du 1er novembre 2017 jusqu'au 2 novembre 2020. Alors, on peut jouer avec ça pour que notre visuel puisse rentrer toutes les données. Alors, on utilise le calendrier pour choisir la date. Et après, on clique sur appliquer. Et vous pouvez le voir comme ça. OK. Pour retourner, on a deux façons de le faire. On peut cliquer sur le bouton ici. Ou on peut cliquer sur le petit tableau ici. Et on retourne ici. Alors, ça, c'est vraiment comment on utilise la section des résultats. Prochainement, le rendez-vous. Ça, c'est un calendrier. C'est presque comme on a sur notre téléphone ou sur notre tablette. C'est à peu près la même chose. On peut ajouter des rendez-vous, des nouvelles tâches, des accomplissements et des prescriptions en cliquant sur les différents boutons, rouge, vert, jaune ou bleu. Alors, pour faire un exemple, si tu cliques sur ajouter un rendez-vous, on peut dire test. Et à ce point-là, dans la section « Rendez-vous », ici, ça dit « Rendez-vous » parce qu'on a cliqué sur le bouton « Rendez-vous » ici. Mais si on a fait une erreur, on peut toujours le changer à une tâche, à un accomplissement ou à une prescription. Alors, c'est vraiment la même chose que les boutons en façon de changer ça. On peut écrire les informations, on peut mettre la date et l'heure du début et la date et l'heure de la fin de ce rendez-vous. On peut assigner des contacts. Alors, comme on l'a fait dans le passé, on peut assigner plusieurs médecins, plusieurs contacts. On peut ajouter un nouveau contact directement d'ici. On peut mettre une description. Et la dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est cette petite fonction ici. C'est pour ajouter des répétitions, pour répéter des rendez-vous. Par exemple, si on sait que chaque mois, on doit aller quelque part, on peut faire que ça s'ajoute automatiquement dans votre calendrier. Alors, vous choisissez de quelle heure à quelle heure et on peut dire chaque… On peut taper ici chaque 7 jours ou on peut mettre chaque 2 jours ou un jour. On peut mettre chaque semaine. On peut mettre chaque mois. Alors, pour l'exemple, je vais le dire une fois par mois. Et on peut dire, ça va être sur le 9 de chaque mois. Ou on peut dire, ça va être le 1er, 2e, 3e, 4e ou dernier, mercredi, lundi, mardi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi du mois. Alors, on peut vraiment jouer avec ça pour trouver quelque chose qui marche bien pour nous. On peut mettre les dates. Alors, ça commence cette date-ci, cette date-là. Et on peut dire, OK, ouais, on va le répéter 12 fois ou 5 fois ou le numéro que vous voulez. Ou on peut simplement mettre… Si on choisit une date de fini, ça va compiler jusqu'à cette date-là. Alors, du 9 décembre, dans une année, on va dire ça va… On va voir 12 fois que ça va aller. Mais si on met deux années, ça va être 24 fois. Et on clique sur «Soupir son carte » pour ajouter ça. Donc, cela va aller sur « Annuler » pour l'instant. Il va vous montrer comment on peut supprimer quelque chose. Alors, c'est simple. On clique sur le nom. Alors, on va cliquer sur « Test » et on clique sur « Supprimer » et oui, ça supprime les données. Alors, on a parlé des répétitions. Alors, ici, vous voyez, il y a un petit cercle des flèches rouges ici. Puis ici, ça, ça veut dire que c'est quelque chose qui répète, une prescription ou une ordonnance qui répète. Alors, si je clique dessus, on peut changer individuellement ou toute la série. Alors, je vais cliquer sur toute la série. Et vous voyez, si je clique ici, c'est vraiment comme je l'ai fait. On dit chaque deux mois, le dernier jeudi, puis je le répète 12 fois. Alors, c'est ça que j'ai ici. Alors, on peut mettre plein de choses, une tâche ou un accomplissement, n'importe quoi que vous voulez. On a différentes... On peut le voir en mois ou en semaine ou en jour. Pour moi, c'est plus simple le mois, mais il y a des personnes qui aiment ça plus en jour ou par semaine. La section qualité de vie. Alors, pour la section qualité de vie, la meilleure façon que je vous montre comment ça, c'est de faire un exemple. Alors, on va dire aujourd'hui, le 9 décembre, je me suis réunie. On va dire... Alors, on clique sur le petit plus. Et on peut sélectionner l'heure. Alors, on va dire que je me suis réunie à 7 heures. Et je crée. Là, on a toutes les informations qu'on peut ajouter ici. Et on peut faire ça chaque jour ou on peut aussi faire plusieurs fois par jour. Alors, par exemple, si je veux faire un autre suivi, je peux dire, OK, mais aujourd'hui, il y a 3 heures, à 15 heures. Je vais recapturer quelques données. Alors, on voit ici qu'on a 7 heures et on a 15 heures. Alors, on peut faire ça plusieurs fois par jour. Pour supprimer, on clique dessus. On clique sur supprimer. Et oui, ça finit. Alors, là, pour l'exemple, ici, si je me suis réveillé à 7 heures, je peux dire, OK, j'ai eu 8 heures de 7 heures. J'ai eu le sommeil, mon poids. On peut dire, n'importe quoi c'est votre poids, votre pression, la température. Et on peut dire, aujourd'hui, c'est quoi notre meilleure sensation de bien-être? On veut dire, OK, on est à 1. La douleur. Est-ce qu'on a beaucoup de douleur ou est-ce qu'on a un peu de douleur? On va dire, on va dire, pas trop aujourd'hui. Est-ce qu'on est fatigué, un peu fatigué? Alors, vraiment, on peut faire toutes ces différentes choses. Comme j'ai dit auparavant, on peut désactiver. Alors, si on est plus intéressé à la fatigue et la douleur, on peut fermer les autres choses, comme la somme de lance, la nausine et d'autres choses. Ici, en bas, on a une façon d'écrire des choses de la journée. Pourquoi la journée était une bonne journée aujourd'hui? On peut écrire des commentaires. Aujourd'hui, réussit hier. On peut mettre une tâche qu'on a complétée, qu'on est content qu'on a complétée cette tâche ce jour-ci. Ou des défis qu'on a eus. Alors, c'est vraiment un record de vos jours. Comme ça, vous pouvez aller en arrière et dire, OK, mais ces jours-là, je ne me sentais pas trop bien. Pourquoi? Est-ce que c'est peut-être, j'ai pris ce médicament-là? Je l'ai pris à quelle heure? C'est vraiment pour alimenter la discussion avec votre équipe médicale. S'il y a des problèmes, c'est une façon de suivre notre maladie un peu plus. Alors, vous pouvez imaginer que si on fait ça chaque jour ou plusieurs fois par jour, on va avoir beaucoup de données dans le logiciel. Si on veut retourner en arrière pour voir, on peut toujours cliquer sur les flèches en arrière. Ou on peut cliquer sur la date ici. Et on voit le calendrier. Tous les jours qui sont en rouge, ça veut dire qu'on a mis des informations dedans. Alors, ici, on voit le 3 décembre. Si c'est blanc, ça veut dire que je n'ai pas mis des informations dedans. Alors, on peut aller dans le passé, puis on voit ici en haut, j'ai fait un autre petit exemple. Alors, si on clique dessus, le 6 août, on voit les informations que j'ai mises dedans. Je suis allé courir, j'ai noté et décoré le sous-sol. Ce que vous voulez partager. Ici, il y a une autre section. On peut mettre les effets secondaires qu'on ressent. Alors, s'il y a quelque chose vraiment qui n'est pas dans cette liste que vous voulez capturer, on peut cliquer sur ça, puis on peut ajouter un effet secondaire pour chaque jour. Puis, on a une section ici qui dit zone de douleur. Alors, zone de douleur, comment est-ce que ça marche? Alors, on clique sur le petit bouton plus. On voit qu'on a un petit bouton vert qu'on peut mettre n'importe où sur le corps, dépendamment d'où est-ce qu'on ressentit la douleur ou quoi d'autre qu'on veut capturer dans cette section. Alors, par exemple, je vais supprimer celui-là, le troisième, parce que j'en ai déjà un. Alors, vous voyez que j'ai ajouté un qui dit éruption cutanée. Alors, des fois, vous avez une éruption cutanée ou un rash pendant plusieurs jours et le jour que vous devez voir le médecin, il n'est plus là. Alors, ça, c'est une bonne façon de dire c'est où que j'ai l'éruption cutanée. Est-ce qu'il y a la douleur, oui ou non? Est-ce qu'il y a la douleur, oui ou non? Et on peut aussi prendre une photo. On peut cliquer dessus, puis avec notre appareil de téléphone ou avec notre caméra d'ordinateur, on peut prendre une photo de l'éruption. Comme ça, on peut voir une progression du jour. Alors, ça a commencé comme ça, le deuxième jour, c'était comme ça. C'était vraiment pire le troisième jour et après, ça a fini de disparaître. Alors, on peut voir l'évolution et vous pouvez imaginer que vous êtes dans le bureau de votre médecin et vous pouvez montrer les photos de ces choses-là. Alors, c'est quelque chose qui pourra aider avec ça. Et je pense que pour ajouter des notes, c'est simple, vous cliquez sur notes et vous pouvez taper sur notes. Alors, ça, ça fait le tour pour la qualité de vie. On va aller au tableau de bord pour finir. Alors, sur le tableau de bord, comme j'ai dit quand on a commencé ce webinaire, chaque fois qu'on ouvre le logiciel, le premier écran qu'on voit, c'est le tableau de bord. Alors, ici, ça dit un résumé de la journée. Est-ce qu'on a des rendez-vous ce jour-là? Oui ou non? Alors, aujourd'hui, je n'ai pas de rendez-vous, mais j'ai des rendez-vous à venir. Vous voyez, dans le futur. Ici, je peux choisir un résultat de laboratoire que j'aimerais voir chaque fois que j'ouvre l'application. Alors, si je suis un peu plus intéressé dans la protéine M, on peut mettre ça et on voit que... On peut voir le visuel. Alors, pour émoglobine, on peut faire la même chose. On peut voir le visuel et on voit aussi les lignes de référence dans le visuel. Ici, pour qualité de vie, vous voyez un petit bouton jaune. Ça veut dire que je n'ai pas tout à fait fini mon rapport de qualité de vie ce jour-ci. Si vous voyez, il reste trois que je n'ai pas fini. Puis, on peut mettre juste des informations comme ça. Test, test, test. Et là, si je retourne au tableau de bord, ça devrait être vert. Alors, c'est une petite indication que vous avez fini... Vous avez rentré toutes les données dans cette section-là. Alors, on a une section questions. Alors, ici, on voit questions pour notre équipe de soins. On voit qu'il y a deux questions qui ont été ajoutées. Si on veut ajouter une nouvelle question, c'est simple. Donc, on clique sur le plus. On peut écrire la question. On peut dire test. On peut écrire la réponse. Évidemment, si on ne voit pas notre professionnel de la santé, c'est difficile d'avoir une réponse. Alors, ça peut rester sans réponse. Et dans le futur, on peut retourner et on peut taper la réponse qui était donnée. On peut dire cette question, c'est pour l'infirmière Pivot, par exemple. Et on peut écrire fermée. Là, vous voyez que tout à coup, il y a trois questions. C'est la troisième que j'ai vient d'ajouter. Alors, pour voir les questions qui étaient ajoutées, on clique simplement sur le numéro 3. Et on peut afficher toutes les questions ici. Ou on peut afficher vraiment les questions pour certains professeurs de la santé. Alors, si je veux voir pour l'infirmière Pivot, j'ai la question test que je viens de créer. Ou pour l'hématologue, j'ai une autre question ici. Comme on a vu dans la section médicaments, on a une façon d'activer et désactiver des questions où on a une réponse déjà. Alors, juste parce qu'on a une réponse, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de cette réponse. On peut le mettre dans le... On peut le désactiver, mais on peut toujours aller le voir dans le futur si on oublie c'est quoi la réponse. On a une petite photo de l'implimante ici. On clique dessus. Et ça va ouvrir à une liste de questions qu'on peut imprimer avec notre ordinateur. Ou on peut simplement sauvegarder le PDF qui est créé. Là, je vais vous montrer si ça a l'air comment. Alors, je vais juste partager ça. Alors, vous voyez ici, liste de questions. La question ici, test, c'est pour l'infirmière Pivot. Pour l'hématologue, on a d'autres questions ici. Alors, ça va faire une liste de questions. Alors, je vais fermer ça pour l'instant. Et je vais retourner à mon dossier Mielo. Alors, ça, ça fait le tour pour les questions. Ici, on a une section de nouvelles. Alors, ça, c'est vraiment des liens. On clique dessus, puis ça va vous apporter sur notre site web pour avoir des ressources sur l'infolettre, sur notre site web et des vidéos éducatives. Les dernières réalisations, alors, par exemple, ici, dans la qualité de vie, que ce soit dans les rendez-vous, on a dit qu'on peut mettre un accomplissement. Alors, les accomplissements, ils vont apparaître ici. Alors, courir un semi-marathon le 3 juin ou 10 ans vivant avec le Mielo le 2 juin 2018. Alors, c'est juste un rappel des choses qui nous donnent un peu d'espoir, qu'on aime se rappeler. La dernière section qu'on a, c'est la section des rapports. Alors, avec la section des rapports, c'est ici questions. Ça sort une liste de questions, comme on vient de voir. C'est vraiment la même liste qu'on a vu avec l'imprimant qui est ici. On a une section de qualité de vie. Alors, je vais cliquer dessus. Je vais vous montrer ça a l'air à quoi. Je vais partager ce document. OK, là, vous le voyez. Alors, c'est vraiment un rapport de qualité de vie. Alors, on a de nombre. Et ici, dans une forme tableau, on a vraiment ici la douleur. Si on a mis un 3 ou un 4 ou un 5, on peut voir les 30 derniers jours. Alors, c'est un outil qu'on peut utiliser aussi pendant nos rendez-vous pour dire, OK, tu vois, ça fait 30 jours que je suis vraiment fatigué. pour avoir une discussion avec votre équipe de soins. Alors, ça, c'est ça. Alors, le dernier rapport que je vais vous montrer, c'est... Je vais fermer ça. Et je retourne ici. C'est la carte médicale d'urgence qu'on a parlé plus tôt. Je vous clique dessus. Et je vais partager ça pour vous montrer. OK. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on peut imprimer. On peut le plier. On peut le plier ici et ici. Et ça devrait rentrer très bien dans votre portefeuille. Alors, on a des informations personnelles qui incluent le groupe sanguin. On a les contacts d'urgence. On a vu qu'on avait mis la pharmacienne comme contact d'urgence, mais on peut mettre notre famille avec le numéro de téléphone. Ça montre les autres conditions médicales qu'on a mises. Alors, on dit l'hypertension artérielle. Ça montre les allergies, les noix et les crustaces. L'équipe de soins de santé avec leur information de contact. On peut faire ça. Les ancédants médicaux et chirurgicaux. Alors, on voit ici qu'il y avait un autographe en août 2015. L'historique des vaccins. Les trois qui sont les plus récents. On a des médicaments et des suppléments actuels. Alors, on peut mettre nos médicaments ici qui sont des ordonnances ou qui sont en vente libre. Et finalement, on a des informations sur notre carte de soins de santé, les assurances et les procurations. Alors, toutes les informations qu'on a mises dans la section Mon profil qui apparaît ici. Alors, ça, c'est la carte médicale d'urgence. Alors, avec ça, ça a fini notre démonstration. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, envoyez-moi ça dans la section questions ou dans la section chat du logiciel GoToWebinar. Je vais vous dire, pour l'instant, je n'ai pas de questions, mais s'il y a des questions qui viennent, je vais vous répondre. Pendant que j'attends, je vais juste vous rappeler que ce webinaire a été enregistré. Ça va être sur notre chaîne YouTube. Alors, je peux vous montrer vite vite comment on peut aller sur notre chaîne YouTube. Puis, je vais partager mon écran avec vous. C'est ça. Alors, vous voyez l'écran. Alors, si on va à YouTube.com, on écrit «Méalome Canada ». Ici, on a la chaîne YouTube. Et vous voyez, si je clique sur « Vidéos », on voit toutes les vidéos qu'on a eues dans le passé. Et on peut cliquer dessus. Je vois qu'il y a une question. Est-ce que le transfert compatible entre PC Windows et un tablette Apple? La réponse est oui. Alors, pour faire ça, on va sur l'application. On va sur « Mon profil », « Préférences ». On sauvegarde les données. Et après, dans l'autre, on l'envoie par courriel ou on le met sur notre… On peut le sauvegarder sur notre cloud ou dans les courriels ou n'importe où, dépendamment de ce que vous utilisez. Et vous accessez le fichier que vous avez sauvegardé sur l'autre appareil. Alors, sur l'autre appareil, il faut créer un compte avec « Mon dossier Méalome ». Et après, venir ici à « Préférences » et « Charger un sauvegarde », vous choisissez le fichier de base de données qu'on a pris de l'autre appareil et on le réintroduit sur ça. Alors, oui, même si Windows et Apple sont des différentes plateformes, on a fait tous les tests et ça marche. Tout est transfert. Il n'y a pas de… Si on a un téléphone Apple, on peut seulement le mettre sur un autre Apple. C'est vraiment… Ça peut aller sur n'importe plateforme. Alors, j'espère que ça répond à la question. Alors, c'est ça. Si… Ça a fini le webinaire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me écrire un courriel. Je vais vous juste donner mon courriel. Comme ça, vous l'avez. Alors, c'est ça. Alors, pour me contacter, ça, c'est… Ça, c'est… C'est mon courriel. Vous pouvez aussi m'appeler… M'appeler directement sur mon téléphone cellulaire. Alors, c'est… Alors, si vous avez des questions, vous pouvez… Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler. Et vous pouvez aussi aller sur le guide d'utilisateur et… Et voir comment on peut… On peut faire certaines choses dans l'application. Alors, avec ça, je vous… Je vous remercie pour avoir pris le temps aujourd'hui d'apprendre un peu plus sur l'application Modo Signal Home. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci.